... Comme tous les auteurs et tous les comédiens regardent Molière comme leur plus grand ennemi, nous nous sommes tous unis pour le desservir. Chacun de nous a donné un coup de pinceau à son portrait, mais nous nous sommes bien gardés d'y mettre nos noms. Le point de départ d'impromptu 1663, c'est une demande qui m'a été faite par Claire Lannes, qui est la directrice du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris, de venir travailler avec les élèves de troisième année, c'est-à-dire les élèves sortants, en fin de cursus, pour monter avec eux un spectacle qui est leur spectacle de sortie. Dans l'impromptu de Versailles, Molière se met en scène avec sa troupe, jouant lui-même son propre rôle, et chacun des membres de la troupe jouant son rôle, appelé par son nom. Et je trouvais que c'était intéressant de permettre cette rencontre entre des jeunes gens, c'est-à-dire qui ont tout l'avenir devant eux, et qui sont le théâtre aujourd'hui en 2017, et un texte qui date de 1663 et qui continue à nous parler très fortement. Cette année 1663, il va écrire deux pièces pour répondre à ses détracteurs, La Critique de l'École des Femmes et L'impromptu de Versailles, dans la même année. À ceux qui lui reprochent de faire mal du théâtre, ou de ne pas faire le théâtre qu'il devrait faire, il décide de répondre par du théâtre. J'ai voulu reprendre le principe de la répétition, c'est-à-dire de ces moments qui sont en fait cachés au public, qui sont des moments plus secrets, qui sont des moments où le théâtre se fabrique. Eh ! Monsieur le docteur ! Écoutez-moi le grâce ! Ou dit, quoi est-ce ou il dit s'il se rompt ? Oh, va voir ! S'il se rompt, s'il se casse ou s'il se brise, je m'en ai guérant plein, mais tu m'écouteras ! D'abord, au spectateur de Surenne, je dirais que c'est quand même une occasion assez formidable de voir Molière répéter ce qui n'est pas donné à tout le monde. Je crois qu'on a réussi à faire un travail d'appropriation de la langue qui était essentiel, et qu'aujourd'hui on entend cette langue comme encore très proche de nous. Et puis, c'est aussi une traversée à la fois de l'œuvre de Molière, et une manière de se rapprocher au plus près de l'homme qu'il était. La représentation de cette comédie, madame, aura besoin d'être appuyée, et les comédiens de l'hôtel de Bourgogne... Mon Dieu, tu ne m'as créé en Dorian ! Je leur garantis le succès de leur pièce, corps pour corps, corps pour corps...